20 fauves, qu'Antoine doit sortir de leur cage chaque jour pour les montrer au public. Certains pèsent jusqu'à 200 kilos. Là, ils sont un peu énervés parce qu'ils savent qu'ils vont sortir. Depuis 3 ans, Antoine s'occupe des 32 félins du parc. Deux fois par jour, il nourrit ses hyènes. On vous attend de là, Antoine ? Ouais, c'est le nourrissage, donc c'est un moment qui est important pour elles, évidemment, comme pour tous les carnivores. C'est un moment d'excitation, donc elles vont courir un peu partout. Il y aura sûrement pas mal de bruit parce que les hyènes vocalisent beaucoup. Il faut déjà les entendre. Au menu ce matin, côte de bœuf pour ces carnivores. Allez les filles, on y va ? C'est la femelle dominante qui mange en premier. Et en à peine quelques bouchées, l'animal dévore tout. Même les os. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on l'a tout mangé. La hyène est le seul mammifère capable de broyer en un coup de mâchoire les os d'un éléphant et d'une girafe. On a des loges qui sont vraiment conçues pour ça, des verrous qui sont assurés. Vous voyez, là, j'ai un passe-plat où ma main n'est jamais en contact direct avec l'animal. On fait tout pour travailler en sécurité. Antoine doit prendre toutes les précautions et ne jamais relâcher son attention. D'ailleurs, nous approchons d'un des bâtiments les plus sécurisés du zoo. La fauverie. Là, on est devant la maison des Lyons. Donc, j'ai de quoi allumer la lumière depuis l'extérieur, vérifier qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas de risque. Et puis, une fois que j'en suis sûr, je peux rentrer dans le bâtiment, vérifier que tout le monde va bien. 20 fauves qu'Antoine doit sortir de leur cage chaque jour pour les montrer au public. Certains pèsent jusqu'à 200 kilos. Là, ils sont un peu énervés parce qu'ils savent qu'ils vont sortir. Aucun contact humain. Tout se fait à distance grâce à des trappes métalliques. Donc là, je vais faire signer à ma collègue et ils vont sortir. Voilà. Évidemment, ce n'est pas des peluches, ce que vous avez sous les yeux. C'est vraiment des Lyons qui sont vraiment dangereux. Donc, hors de question de pouvoir les toucher, les caresser, les câliner ou même s'en rapprocher. C'est compliqué. Dans le monde, un soigneur de zoo meurt chaque jour d'une attaque de fauve. Voilà, les six sont là. Voilà.